6 septembre 2016, la compagnie régionale maritime est esquissée. Espoir, sourire, applaudissement, et peut-être tout ça pour rien. En février dernier, un cabinet d'expertise conseille à l'Office des transports de la Corse de ne pas racheter le Palais-Orbe et le Monté d'Or. Les deux navires devaient constituer la flotte de la future compagnie régionale. Ils seraient trop vieux et surtout de nouvelles contraintes environnementales rendraient trop chère leur mise aux normes. Aujourd'hui, il serait vraiment économiquement dangereux pour la collectivité de Corse de se porter acquéreur de ces navires. Donc, effectivement, nous allons proposer de renoncer, au vu de ces expertises, à cette acquisition. Je pense que l'Assemblée suivra. Le 10 octobre dernier, une enquête du Parquet national financier est ouverte sur le rachat du Palais-Orbe et du Monté d'Or. Ils considèrent le prix de 10 millions d'euros trop faible. Je n'ai pour ma part eu aucun retour, ni jamais été entendue dans ce cadre-là. Et je crois que ce qui vraiment motive aujourd'hui la décision, c'était cette expertise qui était vraiment attendue et qui aujourd'hui est absolument irrévocable et très claire. Deux solutions s'offrent désormais à la collectivité de Corse. Acquérir un autre navire, plus propre et plus récent, ou ne pas réaliser d'acquisition, mais investir davantage dans l'exploitation des ports d'Ajaccio et de Bastia. Dans la première hypothèse, l'enveloppe de 10 millions d'euros ne suffirait plus. Problème aussi pour la deuxième alternative, car il faudrait revoir le partage de l'exploitation des ports avec les partenaires privés. Les négociations s'annoncent compliquées. Moi, il me semble plus opportun d'avoir un poids prégnant dans une direction d'une entreprise plutôt qu'avoir des coques qui seraient aujourd'hui en fin de vie. Cette renonciation au rachat des navires va-t-elle torpiller le projet de future compagnie régionale ? Début de réponse dans l'hémicycle, où l'affaire risque de faire des vagues. Merci d'avoir regardé cette vidéo !